bonjour à toi chers spectateurs hit the road de panapanai c'est un film qui à la base ne m'intrigué pas plus que ça j'avoue que j'avais entendu parler de la sortie du film j'avoue que le sujet pouvait être assez intéressant mais en fait ce qui m'a intrigué c'est un spectateur qui le deuxième jour de la sortie du film est venu me voir et m'a dit ah oui mais c'est le fils de jaffar panai et j'ai fait ah c'est pour ça que le prénom et le nom de famille me disait quelque chose et là du coup ça m'a donné envie de voir le film et donc je me suis rué un peu dans la salle le résumé pour faire simple une famille décide de traverser l'iran avec pour destination un lieu que les parents gardent de secret sur le chemin la famille semble se quereller mais cela semble plutôt être une grande remise en question c'est typiquement le genre de long métrage que l'on adore voir au cinéma parce que on ne sait pas du tout ce que l'on va voir et on est très agréablement surpris hill the road est un très beau film au delà d'être un très beau film c'est un film qui arrive à traiter avec beaucoup de justesse d'un sujet qui peut sembler simple mais qui n'est pas si simple que ça à évoquer au sein du cinéma iranien je vais rester très flou sur les enjeux principaux du récit parce que ça serait de vous spoiler le film et ça serait malheureusement vous révéler quelques éléments assez intéressants qui permettent de mieux relire le métrage une fois qu'on l'a vu lorsque l'on arrive à sa fin donc je resterai assez évasif là dessus mais c'est un sujet qui est assez tendancieux et assez titilleux en fait c'est un sujet sensible mais la forme que lui donne pas d'un panahi c'est avant tout celle d'une comédie et cette partie là que j'ai le plus aimé dans ce film on est sur un vrai road trip je sens vraiment qu'il y a une influence qui est très américaine dans le style de panahi parce que il a envie de convoquer des personnages très loufoques et d'en faire une famille dysfonctionnelle dysfonctionnelle dans sa catégorie c'est à dire tout de même bien soudé et qui sait s'entraider mais qui est quand même bien dysfonctionnelle dans le sens où chaque personnage a un tellement fort caractère que les uns à côté des autres c'est forcément explosif et ça ça se ressent dès les premières minutes on a limite l'impression que finalement c'est pas une famille qui est en face de nous mais ces quatre inconnus qui sont liés par un besoin de faire un voyage et un besoin de traverser des étapes pour réussir à se ressouder et à redevenir une famille et je trouve que tout cela c'est ce qui fait la force et la générosité d'un film qui ne se limite jamais à être simplement ce qu'il devrait être soit possiblement un road trip avec une famille qui doit atteindre un point b c'est bien plus que ça et cette partie là que j'ai le plus aimé dans hit the road les familles forment une jolie base de création cinématographique qui peuvent facilement et magnifiquement toucher les spectateurs avec une grâce et une tendresse presque inhérentes à leur base même surtout lorsqu'elles semblent particulièrement dysfonctionnelle et qu'en tant que spectateurs on souhaite les voir un petit peu se déchirer panah panahi nous offre un portrait de famille particulièrement touchant un portrait qui sonne comme moderne comme tendre comme aussi fou que cette famille pour un moment de cinéma parfois loufoque parfois dramatique parfois très attachant mais surtout voire même avant tout émouvant et passionnant transportant l'oeuvre dans une dimension réaliste et comique absolument parfaite en termes d'écriture le film est écrit par panah panahi clairement sa base dramatique elle est simple et l'objectif entre guillemets de structure du scénario est très convenu et on pourrait facilement rentrer dans la petite case du road trip qui consiste à faire en sorte que l'on ne sache pas vraiment dans quelle direction vont les personnages qu'on voit à peu près le poids dramatique qui réside là dedans mais que l'objectif c'est avant tout de montrer un petit peu des péripéties donc cette partie là finalement de l'écriture celle qui m'intéresse le moins parce que elle n'est pas vraiment à creuser je trouve que les caractères des personnages sont assez convenus je trouve la forme qui est donnée à l'ensemble de la narration et du voyage c'est une forme très classique très sommaire que l'on connaît par coeur et qu'on a déjà vu lu et relu par de nombreux cinéastes que ce soit en angleterre que ce soit aux états unis que ce soit au japon beaucoup de metteurs en scène ont mis en scène cette forme là et là je trouve que panahi ne lui donne pas plus que ça d'identité en termes d'écriture dans ce qui m'intéresse c'est la manière avec laquelle il joue avec les protagonistes parce que le caractère peut-être des personnages est convenu mais je trouve que les rapports qui sont entretenus avec chacun ça c'est la partie qui n'est pas du tout convenu c'est la partie qui est réellement intéressante parce que c'est la partie dans laquelle on sent que panahi cherche à puiser le plus de références et dans ses références il amène de l'originalité il amène de l'originalité dans les situations dans la manière avec laquelle la comédie est abordée enfin je trouve la comédie très réussie dans cette écriture ça n'est jamais une comédie lourdingue ou une comédie excessive ou une comédie trop sociale ou une comédie trop politique ou trop dramatique c'est au contraire une comédie qui se veut vraiment être un jeu constant des mœurs de l'Iran et au delà de ça des mœurs qui entourent les différents personnages que soit cet homme et cette femme qui ont l'air d'avoir une relation très parentale et finalement pas très romantique l'un avec l'autre mais qui assume cette relation là que ce soit ces deux frères qui ont un caractère tellement opposé qu'à aucun moment on n'imaginerait qu'ils soient frères c'est ces enjeux là finalement qui me plaisent dans ce scénario et qui font que j'aime beaucoup ça parce que si on devait s'arrêter à la base dramatique pure et simple du récit on pourrait se dire c'est très convenu c'est très classique j'ai déjà vu ça mille fois et ça pourrait vraiment être un réel frein à l'immersion du spectateur au sein du récit la base que nous offre panahi est avant tout là pour porter une essence dramatique attachante mais également pour donner lieu à des personnages qui sont simplement émouvants et tendres et qui portent ainsi en eux une sincérité qui sonne comme crédible comme réaliste comme ancrée dans l'univers développé par le scénariste on pourra bien évidemment avoir la sensation de très nombreuses reprises que l'ensemble se laisse un peu trop facilement porter par sa logique dramatique celle d'un fil rouge parfois trop frêle pour sonner comme complet mais il y a dans cet ensemble une émotion à fleur de peau qui sonne comme juste comme claire comme entraînante et cela suffit à tenir cette écriture en termes de mise en scène panahi a une manière très simple finalement de construire son récit je veux dire ça se ressentent dès la première scène du film l'objectif c'est avant tout de laisser vivre les situations pour faire en sorte qu'en tant que spectateur on puisse un peu mieux cerner les personnages et assez rapidement savoir où se placer que ce soit en tant que spectateur en tant qu'observateur de cette famille en tant que presque admirateur finalement des liens qui vont créer les uns avec les autres cette situation là elle est assez classique elle est assez convenue et on va dire que dans la mise en scène l'objectif c'est d'être le plus réaliste possible donc cette partie là est très convenue la partie moi que je trouve être la plus créative finalement là dedans c'est le jeu avec les situations chacune des situations peut sembler très sommaire lorsqu'on s'arrête à sa base mais je trouve que ce qui est intéressant c'est que au delà d'avoir un comique de situation que j'évoquerai ensuite j'aime beaucoup la manière avec laquelle la comédie est souvent greffée à ce qui pourrait n'être qu'une base qui pourrait être extrêmement dramatique dans le sens où réellement le postulat si vous vous arrêtez à ce qui va emmener les personnages dans la direction dans laquelle ils sont supposés aller c'est un postulat très dramatique comme je l'ai évoqué dans l'écriture donc potentiellement c'est un postulat dans lequel on peut ne pas réussir à faire en sorte que la comédie se greffe parfaitement mais pas naï à la grande justesse et la grande inventivité d'esprit de constamment se dire que la comédie doit un peu arriver de manière abrupte pour justement casser le côté dramatique finalement des situations et c'est cette partie là moi que je trouve très intelligente dans la mise en scène c'est que là où on pourra dire que les cadres sont simples la gestion va dire du flou du net la manière avec laquelle les situations évoluent c'est souvent dans des plans fixes avec très peu de montage mais le fait de greffer la comédie à cela donc de partir d'une base d'un film très drame et d'y greffer justement des aspects qui font rire c'est là que je trouve que le film est justement très créatif et très attrayant dans la mise en scène de pana il y a un vrai savoir-faire comique une véritable intensité et une véritable logique de composition qui fait qu'en tant que spectateur on rit on rit avec plaisir devant ses personnages devant ces situations devant cet ensemble qui sonne comme créatif et surtout comme amusant l'aspect ludique de cette comédie ressort grâce à une parfaite mise en exergue des personnages qui ne sont pas simplement là pour servir l'endurance comique de l'écriture mais comme pour emporter avec eux l'ensemble de la narration et ainsi donner lieu à bien plus qu'une simple comédie amusante et réjouissante mais un vrai travail de comédie qui fait un bien fou aux spectateurs en termes de casting le film ne repose que sur quatre acteurs les quatre membres de la famille je trouve déjà que dans le rôle des parents à san majouni et panthea panaïa sont tous les deux excellents vraiment ils s'en sortent à merveille et ils portent très bien le long métrage à côté on a amine simiard qui est excellent dans le rôle du grand frère je l'ai trouvé très bon mais il ya ce jeune acteur qu'on voit sur la fiche du film qui dès le début moi m'a marqué parce que au delà de sa force comique je me suis dit que cet acteur dégagé quelque chose et ce gamin qui doit avoir à peine dix ans et fulgurant de maîtrise et j'ai trouvé que c'était la naissance d'un immense acteur que je pouvais avoir potentiellement devant les yeux tellement il est doué rien sariac est une petite pépite d'acting le jeune garçon parvient à totalement hypnotiser la caméra donnant lieu à une prestation aussi drôle que terriblement attachante qui porte tout le film avec grâce et beauté au bout du compte hit the road est un film que j'ai beaucoup aimé et je ne m'attendais pas forcément à autant l'apprécier que ça parce que j'ai eu des retours qui allaient du ça passe à c'est vraiment cool et donc du coup je me suis dit il ya des avis climants donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et j'ai été purement et simplement enchanté de voir ce long métrage c'est un très beau film c'est un film qui est réjouissant émouvant drôle touchant sa fille qui dégage tellement d'émotions et qui est porté par un coatture d'acteurs tellement exceptionnel que hit the road de pana panai si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez vraiment je pense que vous allez passer un excellent moment et que vous n'allez pas regretter une seule seconde de vous être rué dans la salle à plus